Notre grand invité d'honneur de la semaine. Carla Garfield, rebonsoir. La preuve qu'on peut très bien ne pas vieillir, c'est juste une question de volonté. Carla Garfield, mesdames et messieurs. Ça va, Carl ? Très bien, merci. Comment va Choupette ? Choupette va très bien. Elle a été un peu malade cette nuit parce qu'elle avait trop mangé, mais ça allait. Ah oui, ça va. Alors, est-ce que justement, est-ce que Choupette est devenue vegan ? Ah non, ah non, 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 ça... C'est pas son genre. Non, elle mange toujours de la viande. La viande et du poisson. Et vous, est-ce que vous êtes devenu vegan, Carl ? Non. Non, pas vraiment. Mais je ne suis pas un fanatique de viande. Oui. Il ne faut surtout pas que ça ressemble à ce que ça a été dans la vie. Voilà. Bon, par exemple, moi, je ne peux pas couper dans un steak. Dans ce cas-là, j'ai l'impression que je suis chirurgien. Vous avez dit des fois, quand je passe devant une boucherie, j'en ai du remis. Ah non, 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 non. Ah oui. Mais ça remonte à mon enfance. Quand j'ai passé mon enfance à la campagne, on ne dirait pas, dans une ferme modèle que mon père avait, puisque mon père avait des usines et de lait condensé, donc on avait une ferme modèle. Et un jour, je passe dans une arrière-cour de cette ferme immense. Ils étaient en train de tuer un cochon. Ils pouvaient de tels cris que je n'ai pas pu manger de la viande pendant des années. Je devais avoir 7-8 ans. Alors, Choupette fait la une des magazines. Choupette fait des pubs. Choupette gagne 3 millions d'euros par an. Il a gagné plus d'argent à sa châte qu'à Tara Morgan. Oui, ça, c'est sûr. Alors, résultat des courses, Choupette est fatiguée. Ah non, mais ce n'est pas elle, ça. Elle n'est pas fatiguée, Choupette, non ? Ah non, 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 elle dort tout le temps et elle a toujours quelqu'un avec elle. Elle n'est jamais seule. Ah non, non, c'est le centre de la vie chez moi. Elle a combien de personnes à son service, Choupette, un peu plus ? Je ne peux pas vous le dire. Ah oui, c'est choquant. C'est choquant. Oui, ça dépend pour qui. Oui. Ça fait des emplois. Oui. Alors, heureusement, il y a la peluche. Oui. Ah, c'est beau, ça. Ah, elle est belle, hein ? Alors, on peut avoir une petite choupette. Petite choupette en peluche. Je ne suis pas sûr qu'il y a encore dans le commerce, je crois que c'est tout vendu. Oui, c'était vendu en... Ah, 24 heures. Est-ce que Choupette va avoir sa griffe ? Non, non, elle a ses griffes, mais pas des griffes. Mais elle n'a pas sa griffe. Alors, Karl, elle est où, Choupette, pendant les défilés, par exemple ? Vous l'emmenez où ? Non, c'est moi, avec sa femme de chambre. Choupette ne va pas au défilé. Et nous, on y va. Et pour le défilé de la collection Printemps-Été Chanel 2018, vous avez recréé, Karl, les Gorges du Verdon au Grand Palais à Paris. Pour rembourser un décor aussi somptueux, il faut vendre au moins deux robes de la collection, non ? Vous savez, on ne me parle pas de prix, donc je ne sais pas. C'est vulgaire. Ça se voit. C'est magnifique. On regarde à quoi ça ressemble. Sous-titrage ST' 501 La collection La Yorfer, le Grand Palais, c'est absolument extraordinaire. Alors, Karl, vos défilés sont de plus en plus pharaoniques. Alors, on se souvient effectivement de la fusée qui décollait, on se souvient de la tour Eiffel, on se souvient du supermarché. On regarde à quoi ça ressemble. Sous-titrage ST' 501 Alors, Karl, comment ça se passe ? Vous dites, je veux les Gorges du Verdon, je veux une fusée qui décolle, je veux un supermarché, les gens le font. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion, j'adore. Le Kaiser ! Le Kaiser ! Comment ça se passe ? Ma mère m'a appris une chose dans la vie, elle m'a dit, voilà ce qu'il faut faire, l'opinion générale d'une personne seule. Ah oui, d'accord, oui. Alors, toujours sous la derrière du Grand Palais, vous avez recréé l'atelier de couture, donc, ensuite vous aviez fait les métiers d'art au Ritz. Et vous récidivez, car le 6 décembre à Hambourg, il faut être les métiers d'art à la Philharmonie qui est sublime. Qui est dans un endroit extraordinaire. Je suis né à Hambourg. On fait ça partout en plus, pas seulement à Paris. Il n'y a qu'en Grèce, on n'a pas pu aller parce qu'ils ont refusé de nous louer, vous savez qu'ils ont besoin d'argent, de ces pauvres gens, de nous louer leur patrimoine. Oh, ils ont refusé d'ouer Olympe. Oui, peut-être pourquoi on ne voit pas à quel point c'est un mauvais état. Ah, il est d'une méchanceté. Oui, alors vous voyagez énormément, effectivement, vous venez d'ouvrir, Karl, votre centième boutique en 5 ans. Oui, c'est que je suis bien entouré. Vous détestez, en fait, prendre l'avion de ligne parce qu'il faut faire des selfies avec les passagers. Ah oui, oui. Quand on se déshabille au contrôle, les gens vous photographient. Dans les pires positions. Voilà, oui, ça je comprends très bien. Alors, vous voyagez en avion privé et vous dites, si on ne me donne pas un petit avion, je reste chez moi parce que cela prouve au moins qu'on me désire. Et vous voulez être désiré. Si on veut vous avoir quelque part dans le monde, il faut vous envoyer un avion. Mais vous savez, je crois que c'est Diderot qui l'a dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que les preuves d'amour. S'ils ont envie, eh bien, ça se prouve. Voilà, ça se paye. Si on va voir, Karl. Alors, si la photo est bonne, Barbara, la photo est bonne. C'est en 1987, Karl, que vous êtes mis sérieusement à la photo. Et 30 ans plus tard, vous êtes l'invité d'honneur de l'édition 2017 de Paris Photo qui dure jusqu'au 12 novembre. Donc, c'est demain au Grand Palais. Et à cette occasion, vous avez choisi 200 oeuvres parmi les photos exposées. On va en regarder quelques-unes. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe, ainsi de musiciens Quelques badauds bruit les gens vers milliers Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter L'hymne d'un peuple est pris de sa vieille cité Et voilà ! Alors, ça c'est une sélection des photos qui sont dans... Il y en avait plus de mille ! Vous avez choisi 200 qui sont dans un livre, ça c'est l'extrait du livre. Et ce que je trouve très intéressant, et c'est vraiment nouveau en photographie, c'est la photographie abstraite Et ça, il y a des choses fantastiques Moi j'adore ça Après tout, ça existe en peinture, pourquoi ça n'existerait pas en photographie ? Bien sûr ! Vous avez dit, aujourd'hui, la photographie fait partie intégrante de ma vie Elle crée un mouvement harmonieux entre ma fièvre artistique et mon effervescence professionnelle S'il n'y a pas d'effervescence, quelle ennuie ! Alors, la première photo qui vous a marquée, c'est une photo de Lisa Fonsagrivesse par Irving Penn dans Vogue Vous vous souvenez de cette photo ? Évidemment ! J'ai même écrit un article là-dessus Anna Vintour avait demandé à des couturiers d'écrire leur première impression d'une photo de mode Alors j'ai écrit sur cette photo de Penn que d'un Vogue américain que ma mère m'avait ramené d'Amérique et tout et tout et l'article a dû plaire puisque j'ai reçu une lettre au bord de la lettre d'amour de Monsieur Penn Ah oui, c'est bien, Irving Penn ! Elle n'a jamais suivi, je vais dire une chose très prétentieuse, la série, parce que les autres ne savaient pas aussi bien écrire que moi La première photo de vous, en fait, dont vous vous souvenez, c'est une photo de Victoire d'outre-l'eau en espagnol Oui, avec un minox Le minox, vous l'avez eu à l'âge de 16 ans, votre premier minox Oui, c'est possible, oui Il était en argent Non, mais c'est un cadeau que je n'ai pas acheté, c'est mon père Il me disait toujours, demande-moi ce que tu veux, mais pas devant ta mère Comment vous faites pour prendre des photos avec vos bagues et vos... D'abord, je n'ai pas de bagues, il n'y a que lui qui en a, moi je n'en porte pas Ah, il n'en a plus ! Il n'en a plus ! C'est vrai que vous ne portez plus de bagues, pourquoi ? Ah non, non, parce que j'ai un problème bizarre, en fin d'après-midi, mes doigts maigrissent et ça fout le camp Ah oui ? Oui, c'est ça Et toi, tu as des bagues Je débague, c'est l'ancienne version, mais mes doigts ne boudinent pas C'est l'ancienne version Les doigts ne boudinent pas, ils dégonflent, je ne sais pas par rapport Ce que c'est pour la photographie Les souvenirs, tous les déclassés Pas de raison pour qu'on les souvient Alors, Karl, vous êtes le roi de l'aphorisme, vous avez le don de la maxime Vous appelez ça les carlismes, non, vos phrases ? Moi, je n'appelle rien, c'est les autres qui donnent ces noms Il y en avait bien, on va voir les punchlines de Karl Lagerfeld Vous dites, il n'y a plus de mode, rien que des vêtements Oui, c'est un peu vrai Vous regardez les photos des années 60, elles étaient toutes pareilles Aujourd'hui, il y a de tout Oui Mon plus grand luxe, avez-vous déclaré, Karl Lagerfeld Est de n'avoir à me justifier auprès de personnes C'est pas mal Vous n'avez pas de patron, personne, vous faites ce que vous voulez Je suis mon propre patron Si on vous emmerde C'est des accords à vie avec des grosses sociétés Donc les propriétaires sont des amis Mais la relation patron n'existe pas Puisque je suis toujours conseiller extérieur Même chez de la refaire C'est ça, le coup de génie, c'est ça Fendi et Chanel, vous avez un contrat à vie Mais vous n'êtes pas employé Vous ne dépendez pas d'eux Je ne pointe pas Voilà C'est vous le plus malin quand même, non ? Oui, mais ça s'est fait comme ça C'est une position que, regardez Si vous regardez le monde de la mode Il y a des bêtes de valses, des places et tout Moi je ne suis pas concerné par ça C'est ça Vous dites, j'aime ce que le champagne évoque Le boire m'endormirait Eh oui, je ne peux pas boire d'alcool, je m'endors tout de suite Mais c'est quand même marrant votre vie Parce que tout le monde imagine que vous buvez, que vous vous droguez Mais non Que vous faites l'amour 4 fois par jour Et en fait, non mais c'est vrai Je suis un calviniste, un prix de vertu sans mérite C'est ça Oui, mais c'est ça qui m'a fait survivre Oui, c'est pour ça que vous êtes toujours là Regardez où sont les autres Oui Vous avez déclaré Cela peut paraître bizarre Mais je déteste posséder Ah oui, je déteste l'idée de posséder J'aime trouver, acheter, collectionner Mais après, il faut s'en débarrasser Ce qui est fou, c'est que vous vendez Si vous achetez un château, vous le vendez Oui, oui, mais je ne suis pas né avec Donc, ce n'est pas très grave Ce n'est pas un patrimoine Ah oui, quand vous allez disparaître, vous ne l'avez rien laissé Ma devise pour ça, pour disparaître un jour C'est, il y a un chant de malheur qui s'appelle « Ich bin der Welt, Appange » Comme ça veut dire « Pour le monde, j'ai disparu » Eh bien, c'est comme ça que je vois ça Tout le monde veut laisser une trace dans l'histoire Oh non, non Sauf Karl Lagerfeld « Je suis autant admiratif d'IKEA, de H&M, que des marques de luxe » Ça aussi, c'est un truc à vous C'est-à-dire que vous êtes allé vers des marques très populaires C'est ça qui m'a rendu populaire ? Oui C'est votre côté Andy Warhol Oui, mais j'adore ça, c'est ça notre époque Oui, oui Je ne veux pas être dans une tour d'ivoire, isolé, dans les grands luxes Ce n'est pas du tout créatif, c'est très stérile Vous dites « Je suis un marionnettiste qui parfois devient une marionnette » C'est-à-dire que quand vous venez à la télé, vous êtes la marionnette de Karl Lagerfeld, c'est ça ? Pas avec toi D'accord, merci Vous dites « Je me suis créé une image, c'est mon armure », c'est vrai ? Oui, mais ça s'est fait naturellement Je ne me suis pas assis en disant « Alors, comment tu vas faire avec toi ? Quelle tronche tu vas te donner ? » Ça s'est fait au fur et à mesure Vous voyez, lui, il a un col que moi je ne porte plus Ça évolue Le matin, quand je me réveille, je ressemble à Beethoven Oui, parce que mes cheveux, ça fait ça Pas le chien, pas le chien, le compositeur Ah oui, évidemment Je suis mon propre dictateur de l'exigence C'est ça, je vous connais suffisamment pour savoir que vous êtes très exigeant avec les autres Mais d'abord avec vous-même Ah oui, je suis autofacho Autofacho Vous dites alors une phrase que j'adore Ça va plaire à Christina Cordula Le shopping est une activité culturelle Eh oui, à notre époque, c'est ça, je suis navré Oui Il n'y a pas de honte à ça C'est valorisant, elle fait les reines du shopping Donc tu vois, tu fais une émission culturelle Sur M6, Christina C'est Carole Gartel qui se dit Oh, il y a une phrase, j'adore les phrases de Carole Les pantalons de jogging sont un signe de défaite Oui, non, parce que si on se laisse aller les élastiques et tout, tout fout le camp Voilà, il faut avoir des costumes Ah non, il faut une chape discipline pour que ça reste ferme Voilà, je suis d'accord avec vous C'est bon, je suis assez d'accord avec vous Je pense que les tatouages sont horribles C'est comme porter une robe bouchie à vie Oui, et les tatouages Oui Je déteste ça Un ou deux petits trucs quelque part D'une fleur de lit, ça va Alors les gens qui sont imprimés de haut en bas Je trouve ça, d'autant plus Ces gens vont vieillir Donc tout ça va devenir des drapés imprimés Le régime est le seul jeu où l'on gagne quand on perd C'est vous qui m'avez donné envie de faire le régime en fait C'est bien, je suis ravi L'ancien régime Oui, mais on ne coupera pas la tête Voilà J'ai déclaré Je suis une sorte de nymphomane de la mode Qui n'atteint jamais l'orgasme Ça sonne vulgaire, mais il y a du vrai là-dedans Vous savez, je pense que le secret Appelez ça mon structure comme vous voulez C'est que moi je pense toujours que je suis paresseux Qu'on peut faire mieux Donc comme je vis Dans un état de mécontentement personnel A l'égard de ma personne C'est très stimulant Gaston, c'est mon fils Gaston, prenez le son Il vous regarde Prenez le son Non parce que beaucoup de mes collègues Ça c'est la bonne morale ça Non parce que beaucoup de mes collègues Ils font des rétrospectives Ils nagent dans leurs archives et tout Je suis contre ça Le monde n'est pas le même Donc vous allez pas les encombrer de vos vieilleries Je me souviens de Karl la première fois que j'ai interviewé Karl Je lui ai dit qu'il avait gagné le concours de la Woolmark Avec un petit manteau en cheviote jaune Oui Il m'a regardé et il m'a dit Il n'est pas comme les autres lui Et vous savez c'était un concours organisé dans le monde entier Où il y avait 200 000 concurrents Oui C'est dingue Saint Laurent mais puis il avait gagné aussi Oui lui c'était pour une petite robe C'est marrant Alors Autre phrase de Karl Lagerfeld Mes lunettes c'est ma burqa à moi Eh oui c'est un peu ça Je déteste avoir des conversations intellectuelles Seule ma propre opinion m'intéresse Eh oui Mais j'aime être surinformé Même sur des lectures les plus arides et tout Mais j'en ai pas envie d'en parler La tendance c'est le dernier stade avant le ringard Ça veut dire quoi ça ? Quand ça devient trop branché Eh bien la frontière du ringard n'est pas loin Ah ouais T'as grave raison T'as toujours raison Oh non Voilà C'est vrai Alors ici la voix Oui Finalement on comprend très bien ce que dit Karl Lagerfeld Puis-je libérer l'interprète allemand-français Que vous m'aviez demandé Oui on peut libérer l'interprète Y'a pas de problème Alors La maxime La punchline la plus terrible C'est la légende D'un dessin Que vous avez publié dans un journal allemand Au sujet du million de migrants Que Angela Merkel a laissé entrer en Allemagne Ce qui a fait évidemment monter le vote D'extrême droite en Allemagne Et c'est Hitler qui dit Merci beaucoup d'avoir par inadvertance Permis à mes descendants D'être représentés au Parlement C'est un dessin Vous faites régulièrement d'ailleurs des dessins Dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung Mais moi j'ai failli qu'après les élections Et moi je ne vote pas J'ai failli avoir une attaque de rage Oui Vous savez en 1931 Ils avaient quelques députés Où ils n'en avaient pas avant Avec ce vieux Hindenburg Qui était comme le Mangaga Et puis quelques années après Ils avaient tout Le Bundestag s'appelait Reichstag Et j'ai pas envie que ça s'appelle comme ça de nouveau Vous dites J'espérais que quelque chose comme ça C'est à dire l'arrivée des députés nazis disons Ah non quelle horreur Au Bundestag effectivement J'espérais que quelque chose comme ça Ne se reproduirait jamais dans ma vie J'ai honte de l'Allemagne Oui Même pour moi-même Comme je suis Allemand Je dois assumer Vous pensez qu'Angela Merkel a fait une grosse faute Oui A mon avis oui Parce que regardez la France Qui est le pays des droits de l'homme et tout Ce qui n'a pas empêché la colonisation Ils prennent je ne sais pas 10 000 ou 20 000 Elles qui en avaient déjà des millions et des millions Qui sont bien intégrées Qui travaillent C'est très bien Parce que de toute façon La démographie là-bas Elle est un peu descendante Mais elle n'avait pas besoin Elle s'est tapé un million en plus Pour se donner une image charmante Après l'image de Marâtre Qu'elle s'était donnée dans l'histoire de la crise grecque C'est un peu ça Tout d'un coup La soeur de La fille de Pasteur ressort Est-ce que vous croyez qu'elle l'a fait Pour faire excuser son attitude Pendant la crise grecque Ou pour montrer que l'Allemagne Par rapport à ce qui s'est passé Pendant la deuxième guerre mondiale Ou pour montrer que l'Allemagne Était un pays finalement accueillant Oui mais là je vous ai dit une horreur On ne peut pas Et même s'il y a des décades Entre tuer des millions de juifs Pour faire venir des millions De leurs pires ennemis après Vous savez on demande aux gens De prendre des jeunes gens Je connais quelqu'un d'Allemagne Qui a pris un jeune Syrien Qui parlait un peu anglais Au bout de quatre jours Vous savez ce qu'il a dit à la dame ? Vous savez finalement La meilleure invention de l'Allemagne C'est l'Holocauste Il était dans la rue dans la minute qui suit Je vous dis tout de suite Oui Oui L'horreur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada